Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo expérience, expérimentale puisque j'ai décidé de tester la fameuse marque qu'on commence à voir pas mal sur les réseaux qui est la marque Air Up et donc je vous explique le concept si vous n'avez pas encore suivi en fait ce truc pourrait, si ça fonctionne bien sûr, c'est pour ça qu'on va faire le test ensemble être tout à fait révolutionnaire pour les gens comme moi qui détestent l'eau parce que moi l'eau nature je peux pas, c'est comme ça depuis que je suis petite je préfère m'assoiffer plutôt que de boire de l'eau nature donc oui je consomme quand même de l'eau mais toujours avec quelque chose en plus avec du sirop, avec du citron dedans, enfin quelque chose, mais de l'eau comme ça je peux pas et donc ce truc là en quoi c'est révolutionnaire et bien c'est une gourde donc qui est faite avec des matériaux sains donc il n'y a rien de mauvais pour la santé dedans donc on peut trimballer partout parce que c'est comme un espèce de plastique mais moins nocif que le plastique et en fait il y a un pods au bout et ce pods en fait quand vous l'enfoncez va diffuser un goût alors pas diffuser un goût dans l'eau que vous mettrez dans la gourde mais en fait ça va duper en quelque sorte votre cerveau puisque vous allez ressentir avec le nez une odeur et ça va communiquer quelque chose à votre cerveau qui va avoir l'impression que du coup ce que vous sentez est ce que vous buvez donc du coup concrètement si vous sentez l'odeur du citron vous avez l'impression de boire une eau citronnée donc je me suis dit purée mais c'est trop bien ce machin là j'étais un petit peu sceptique donc je me suis dit bon bah je vais quand même tester bon la blague m'a coûté 65 euros en tout et pour tout donc j'espère quand même que vu l'investissement ça va fonctionner je vous le cache pas donc j'ai vraiment trop hâte de tester ça en direct avec vous j'ai conservé exprès le paquet de côté donc pour commencer tout d'abord je vais reprendre ma facture donc sur ma facture je vais vous dire pour 65 euros ce que j'ai eu donc d'office en fait avec le petit kit vous avez des pods qui sont fournis avec et suivant la gourde que vous prenez les goûts diffèrent donc moi j'ai pas fait en fonction des goûts qui étaient proposés dans le starter kit mais en fonction de la gourde puisque vous avez une gourde qui est un peu transparente un peu blanche et l'autre qui est transparente un peu noire grise noire donc le goût en fait du starter kit avec la gourde blanche c'est le goût cola et tangerine donc orange donc concrètement j'ai le pods au cola et à l'orange donc ils sont deux pods différents si j'ai bien compris pour pouvoir tester avec ma gourde mais en plus je me suis dit faut que ça fonctionne à ce prix là je vais prendre également d'autres pods d'autres goûts d'autres senteurs si vous préférez donc j'ai pris des pods à la pomme j'ai pris des pods à la pêche j'ai pris des pods wildberry donc wildberry en fait c'est une association fruits rouges ensuite j'ai pris des pods mangue passion et voilà et après vous avez les frais d'envoi qui étaient offerts puisque en tout et pour tout ça m'est revenu à 65 euros et 75 centimes donc pour vous donner une idée en fait les pods ne sont pas tous au même prix d'ailleurs suivant la senteur donc ceux à la pomme moi je les ai payés 5 euros 64 ceux à la pêche 5 euros 64 aussi par contre ceux aux fruits rouges m'ont coûté 6 euros 59 et ceux à la mangue et fruits de la passion m'ont coûté aussi 6 euros 59 et donc le starter kit donc avec la gourde et le goût cola et orange m'a coûté 33 euros et 29 centimes donc voilà donc nous allons rentrer dans le vif du sujet et ouvrir cette chose tout de suite donc sur le carton vous avez une petite une petite encoche là que je vais essayer de soulever pour pouvoir ouvrir ça voilà hop attention c'est parti 3, 2, 1 tadaaaan alors comment ça se présente alors déjà à l'intérieur on retrouve comme ça bah les petits paquets avec les pods en fait pour installer sur la gourde je vais vous montrer après comment ça fonctionne je crois avoir compris ça a l'air assez simple donc pour commencer donc comme je vous le disais j'ai pris ceux à la pomme ceux à la pêche bon évidemment avec les goûts que j'ai et que j'aime bien parce qu'il y avait d'autres goûts mais bon j'ai pris ce qui me plaît ceux aux fruits rouges comme ça où donc il y a mûre, framboise, groseille, fraise et myrtille purée il y a moins que ce soit trop bon et donc manque passion ça je sais d'office que ça va me plaire alors à l'intérieur et bah il n'y a qu'un pods en fait à chaque fois ah ouais je pensais qu'il y en avait plusieurs ah non il y en a 3 pardon autant pour moi il y en a 3 en fait à chaque fois dans le petit paquet ouf parce que sinon je me suis dit purée ça va faire cher quoi alors je sais pas du tout vous dire combien de temps va durer la senteur du pods si ça tient longtemps ou si au bout de 2-3 utilisations c'est mort on verra ça et donc voici la bête tadaaaan voilà je suis dans le cadre oui on voit bien alors j'aime bien déjà au niveau design je trouve ça cool donc cette invention est une invention allemande ils ont toujours un petit niveau d'avance sur tout ce qu'il y a invention comme ça alors allons-y on va pousser ça parce que c'est un carton en fait qui s'ouvre comme ça si j'arrive si je pousse droit c'est mieux ensuite vous retrouvez la petite chose là avec un petit sticker ici donc j'ouvre j'ouvre la bête hop est-ce qu'il y en a un de l'autre côté ? non donc apparemment c'est bon ça doit s'ouvrir ça doit s'ouvrir comment ? oui ça s'ouvre comme ça voilà donc quand vous ouvrez vous retrouvez comme ça le air up ici ensuite vous avez je vais essayer de ne pas me le mettre dans le visage vous avez les petites portes là qui s'ouvrent comme ça le guide bon bah c'est très bien il y a des petits dessins on devrait comprendre facilement hop et donc à l'intérieur le reste donc là nous avons un manuel utilisateur voilà on verra ce qu'il y a marqué à l'intérieur nous avons les petits pods donc qui sont fournis avec et nous avons forcément la gourdin c'est le principe alors hop je déballe ça tout de suite avec vous ah ouais en plus elle a une énorme contenance donc ça c'est super je crois qu'elle fait voilà 650 ml donc ça c'est vachement bien quoi alors la lanière là est noire moi j'aime bien ça va avec tout mais vous pouvez changer en fait ils vendent sur le site différentes couleurs donc si vous avez envie de mettre une lanière rose ou jaune vous pouvez et donc voilà sinon elle ressemble à ceci donc en espèce de plastique mais qui ne contient pas de cochonnerie pour la santé donc franchement elle est très très chouette elle est assez légère c'est cool alors on va ouvrir le le petit bouchon donc en fait ça se présente comme ça avec le petit tambour pour boire ça me paraît pas mal cette histoire là ok et donc on va regarder le petit le petit dessin pour faire ça bien donc première étape mettre de l'eau dedans donc on va faire une petite pause et entre deux je vais aller mettre de l'eau ensuite ok après on met le pod par dessus là en fait concrètement bon ça a l'air hyper simple quoi après bah on boit et après en fait si vous poussez le pod ça a le goût je crois et si vous le retirez sans le retirer complètement mais vous le tirez vers vous ça enlève le goût et vous buvez de l'eau nature en fait ok bon bah super je vais aller mettre de l'eau et je reviens tout de suite bon nous revoilà les gars ça y est j'ai été remplir ma petite bourde avec de l'eau donc j'en ai mis quasiment jusqu'en haut je pense que c'est bon puisque le niveau a l'air d'être ici j'ai fait un petit test en mettant le bouchon après pour voir si c'était bien hermétique et si ça fuyait pas donc avec le bouchon pas de soucis j'ai pas d'eau qui coule donc ça c'est très bien et on va procéder tout de suite donc à la mise en place du pod qui est ici donc moi j'ai décidé de commencer avec celui au coca il y avait aussi orange dans le kit starter mais voilà j'avais envie de tester celui là donc on ouvre le petit sachet on va prendre la chose il y a encore un ah ça sent déjà dedans alors ça sent vraiment le coca en plus après il y a encore une petite aupercule comme ça à ouvrir pour récupérer son pod donc j'espère que je vais pas faire de boulettes bon ça a pas l'air bon ça a pas l'air sorcier on récupère la petite chose là on va mettre ça de côté hop et donc on prend donc la mourde et on vient mettre le pod dessus alors est-ce qu'il y a un sens ? oui puisqu'il y a une petite forme comme ça qui est identique à ce que vous retrouvez sur le petit le petit bec là-haut là donc voilà donc on met ça comme ça je vais y arriver et après il faut appuyer normalement voilà ça y est donc là il est mis en place donc quand il est appuyé comme ça si je dis pas de bêtises je crois qu'on peut pas l'appuyer plus j'essaye mais non je crois que là il est vraiment avant quand il est appuyé comme ça ça fonctionne et quand vous voulez boire de l'eau nature ce qui moi ne sera jamais mon cas en fait vous retirez le pod vers l'avant comme ça donc je rappuie dessus et on va tester tout de suite on va pas faire durer le suspense plus longtemps alors effectivement quand on boit on sent l'odeur du pods maintenant l'eau qu'on boit n'a clairement pas de goût et ça par contre on le sent quand même je me disais bien aussi ça serait trop beau pour être vrai que c'est aussi un espèce de goût enfin moi après il faut savoir aussi que j'ai les papilles super affûtées donc je sens le moindre truc je suis très sensible et très réceptive à tous les goûts quand je mange des choses et tout donc voilà maintenant ça sent quand même c'est clair quand on a le nez au dessus qu'on respire là même sans boire ouais il se dégage quand même une odeur donc c'est pas une odeur hyper forte mais voilà je vais retester bah écoutez j'ai envie de vous dire c'est ni décevant ni exceptionnel j'arrête quand même à boire l'eau donc c'est bon signe après peut-être qu'il y a un temps d'acclimatation au niveau du cerveau je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est pas ou alors j'ai pas assez appuyé mais si je pense que de toute façon il appuie à fond ouais non je l'ai bien appuyé donc non non c'est ça bon bah écoutez si vous avez envie de tester à votre tour bah n'hésitez pas vous pouvez faire juste le starter kit donc à 23 et quelques euros vous aurez des frais d'envoi en plus du coup vous n'êtes pas obligé comme moi d'acheter tous les potes supplémentaires après peut-être qu'il y a aussi des potes qui sont plus forts que d'autres mais sinon la gourde en soi est très sympa donc voilà le petit test est effectué je vais donc retirer le petit potes pour voir faire la dernière expérience et voir si là ça sent plus bon bah lui il sent toujours attendez je vais retester avec le potes bien en l'air parce que ça se trouve c'est ça le truc c'est que tout à l'heure je l'avais appuyé il fallait peut-être pas oh purée ah ouais là c'est dingue ah oui c'est ça quand vous tirez le potes vers l'eau c'est là où il a le plus de goût je suis une andouille et quand vous l'appuyez à fond c'est là où l'eau est nature ah ouais non vraiment ah ouais c'est bluffant là là on a vraiment l'impression d'avoir le goût de ce qu'on sent ah ouais ah ouais ouais non là vraiment ça fonctionne ouf je suis soulagée et je suis ravie de mon achat du coup ah ouais c'est trop cool ah écoutez c'est génial alors les arômes sont relativement naturels on sent clairement qu'on est pas en train de boire un coca qu'on se le dise mais ah ouais ça marche vraiment bien quoi j'ai hâte de tester aussi les autres bon évidemment je vais pas tout ouvrir d'un coup on va faire au fur et à mesure mais waouh c'est vraiment chouette c'est cool donc voilà bah écoutez je suis très contente d'avoir fait ce petit test en direct live avec vous en revenant d'ailleurs de mon sport d'où l'accoutrement comme ça j'ai été courir mes 10 petits kilomètres donc vous m'excusez pour la tête nos make-up et la tenue mais je me suis dit qu'on était raccord avec le genre d'objet qu'on allait tester après donc voilà et bah écoutez j'espère que ça vous a plu d'assister avec moi à cette petite démonstration et si vous êtes tenté aussi par cet objet qui est somme toute complètement révolutionnaire qu'on se le dise et bien n'hésitez pas à aller sur donc leur site AirUp et à regarder peut-être s'il y a des codes promo de temps en temps et à tester vous aussi et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé ou si vous comptez tester comme d'habitude je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo Ciao